Vous êtes sur RTL. Plusieurs professions ont prévu de manifester contre la réforme des retraites. Les infirmiers, les enseignants, les policiers, les agents RATP ou encore les cheminots. Le gouvernement souhaite mettre fin aux régimes spéciaux. Et c'est bien ce qui met le feu aux poudres. Du coup, Gérald Darmanin sort un argument massue. Bonjour Martial You. Bonjour. Selon le ministre des Comptes Publics, ces fameux régimes spéciaux coûtent 9 milliards d'euros aux contribuables. Comment arrive-t-il à ce chiffre ? Vous avez 42 régimes différents pour les retraites, des conditions d'âge de départ, de rémunération, des pensions qui sont différentes pour les militaires, les artistes du spectacle, les personnels soignants des hôpitaux publics, les anciens de l'ORTF, les cheminots ou les agents de la RATP bien sûr. Ces régimes ne sont plus équilibrés parce qu'il y a trop de retraités et pas assez de cotisants. On va donc prendre l'exemple le plus frappant pour comprendre la SNCF. 140 000 salariés qui cotisent pour 250 000 retraités. Et bien du coup, l'État est obligé de renflouer la caisse des retraites de la SNCF à hauteur de 3,3 milliards par an. Même cause, mêmes effets à la RATP et à peu près dans tous les régimes spéciaux. Les caisses déficitaires sont donc payées par les impôts des Français ou par des taxes. Par exemple, les frais de notaire que l'on règle lors de l'achat d'une maison, et bien une partie va alimenter la retraite des clercs de notaire. En pointant ces professions, Martial, c'est un peu divisé pour mieux régner, non ? Ah oui, c'est la stratégie du gouvernement et d'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines maintenant. Faire du 5 décembre une journée de grève de défense des régimes spéciaux. Mais dans son interview du JDD, il y a deux chiffres donnés par Gérald Darmanin à retenir. Les régimes spéciaux qui coûtent 9 milliards, on vient d'en parler. Mais les retraites, c'est un budget de 320 milliards. Donc, la question va bien au-delà des régimes spéciaux. Mais le gouvernement veut braquer les projecteurs sur eux parce qu'il sait que les trois quarts des Français soutiennent une réforme du système des retraites, comme le montre l'IFOP ce matin. Mais ils sont une majorité à penser aussi que le gouvernement n'ira pas au bout et quasiment la moitié des Français soutient cette grève. La stratégie d'ici jeudi va donc d'essayer de fissurer les Français entre eux. Martial You en direct. Merci Martial. En direct également tout à l'heure à midi sur RTL Gérard Larcher pour parler de ce 5 décembre en particulier. Le président invité, président du Sénat, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI entre midi et 13h. On vous apprend ce matin sur RTL que le service autotrain, c'est désormais Agnès Dupassé. Eh oui, fini le temps où l'on pouvait embarquer sa voiture avant de s'installer tranquillement dans un wagon, le temps d'un long trajet. C'est une information RTL. Effectivement, la seule liaison qu'il restait entre Paris et la Côte d'Azur, eh bien c'est terminé depuis ce week-end. Pas assez rentable selon la SNCF. L'alternative proposée sera désormais de mettre son véhicule sur des camions. Non seulement ça tombe très mal à la veille de la COP25, elle débute demain à Madrid, mais les habitués regrettent déjà ce que l'on appelait joliment dans le passé, les trains autocouchettes, Éric Vannier. C'est dommage que ce service n'existe plus. Franchement, je suis une habituée. Beaucoup de regrets. Elisabeth, qui vient de confier sa voiture à la SNCF, direction Toulon, n'est pas la seule à pester. Dominique, qui lui récupérera sa voiture à Saint-Raphaël, est déjà nostalgique. C'était vraiment pratique, quoi. Dans le sens où, voilà, on partait les mains dans les poches, limite, parce qu'on pouvait partir avec les balises dans la voiture. Quand on a eu des enfants, c'était super pratique. La poussette était dedans, tout était pratique. Alors qu'il nous parle de l'écologie. L'argument, effectivement, revient constamment. Thomas ne comprend pas pourquoi son véhicule va devoir reprendre le bitume pour atteindre Marseille. C'est idiot, parce que finalement, l'autotrain, ça fait moins de pollution. Ça fait une économie énorme sur le CO2. À la place de l'autotrain, la SNCF va proposer un service de transport par camion. Les voyageurs sont sceptiques. Ça sera sûrement plus cher, je suis sûr que ça sera plus cher. Et on va revenir à la même question, quoi. Je veux dire, le camion, il pollue plus que le train. Des chauffeurs pourront aussi prendre votre voiture pour la mener à destination. Mais ce sera toujours, par la route, plus polluant et plus cher. Information d'Éric Vannier pour RTL. Plusieurs stations essence sont obligées de fermer, car les cuves sont vides. Les sites pétroliers de Brest, du Mans, de Rennes ou encore de Lorient sont toujours bloqués ce matin par les professionnels du BTP. Ils refusent, je vous le rappelle, la suppression de leur niche fiscale sur le gazole. L'indignation du chef d'état-major de l'armée de terre après les dessins dans Charlie Hebdo cette semaine. L'hebdomadaire satirique est revenu à sa façon sur la mort des 13 soldats français tués au Mali. Et ça ne passe pas du tout. Du coup, le général Thierry Burkard a décidé de publier un texte hier sur son compte Twitter pour dire son écœurement, Raphaël Vantard. Oui, le chef d'état-major de l'armée de terre débute sa lettre ouverte par cet avertissement. Le temps du deuil des familles a été salie, écrit-il, par des caricatures terriblement outrageantes. Puis il poursuit avec cette question. Qu'avons-nous fait, nous, soldats de l'armée de terre, pour mériter un tel mépris ? Qu'avons-nous fait pour qu'avec une telle désinvolture soient raillés ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés fondamentales ? Cette lettre, ouverte du général Burkard, se termine par une invitation au directeur de la publication de Charlie Hebdo. Il lui demande de venir à l'hommage national aux 13 soldats morts au Mali. La cérémonie aura lieu demain et François Burkard s'adresse ainsi. Joignez-vous à nous, monsieur Risse, vous qui avez souffert dans votre chair de l'idéologie et de la terreur. Venez témoigner à ces soldats la reconnaissance qu'ils méritent. Raphaël Vantard pour RTL et selon nos confrères du monde, l'une des familles des 13 militaires tués a décidé de déposer plainte contre Charlie Hebdo. Restez bien avec nous, une interrogation dans un instant. Que faire des détenus radicalisés lorsqu'ils ont purgé leur peine ? Question qui est plus que d'actualité après l'attentat de Londres. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin 9h08, la suite du journal Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier. Il va falloir revoir les libérations anticipées concernant les terroristes. Boris Johnson monte au créneau après l'attaque de vendredi. Attaque au couteau sur le London Bridge qui a fait deux morts et plusieurs blessés. L'assaillant avait déjà été condamné pour terrorisme, remis en liberté conditionnelle il y a un an. Bien évidemment, la polémique enfle Outre-Manche concernant cette libération anticipée. Mais aussi sur la déradicalisation des détenus. Ces questions se posent aussi en France. Durant les mois qui arrivent, des centaines de personnes auront fini de purger leur peine. Et forcément, la question du suivi est plus que jamais d'actualité. Comme le rappelle Jean-Charles Brizard, le président du centre d'analyse du terrorisme. Je rappelle souvent que la justice est efficace dans le jugement de ces personnes. La justice doit être aussi efficace dans leur suivi, évidemment, post-carcéral. Selon nos estimations, 60% d'entre eux, condamnés depuis 5 ans en tout cas, auront purgé leur peine la fin de l'année prochaine. Ça veut dire qu'à peu près, au moins 300 individus se retrouveront dans la nature. Pas totalement dans la nature parce que depuis quelques mois, le gouvernement, les pouvoirs publics, ont mis en place un dispositif de suivi par les services de renseignement de ceux qui sont jugés dangereux parmi eux. Ils sont, vous le savez aussi, évalués maintenant par un service de renseignement pénitentiaire qui monte en puissance progressivement. Mais bon, tout ça est en train de se mettre en place. Et malheureusement, on est rattrapé par la situation de ces individus qui vont être fatalement, et qui le sont déjà, remis en liberté. Jean-Charles Brizard avec Philippe Robuchon sur RTL hier soir. Rappelons qu'il y a quelque temps, le procureur de la République de Paris, l'ex-procureur François Mollins, qui a dû gérer les vagues d'attentats qui ont touché notre pays, qualifier la libération prochaine de ces détenus comme un risque majeur. Ce sont ces mots. Le football, Agnès, ce n'était pas la baraka à Bucarest hier. L'Euro 2020 s'annonce corsée pour nos bleus. Le tirage au sort ne nous a pas été très favorable. C'est le moins que l'on puisse dire, Stéphane, d'abord l'Allemagne, chez elle à Munich, puis le Portugal, tenant du titre. Avec entre-temps une autre équipe que l'on ne connaîtra qu'en mars après les barrages. C'est le groupe le plus difficile, ce n'est pas pour rien que l'on parle de groupe de la mort. Le sélectionneur Didier Deschamps en est conscient, il n'y aura pas de temps d'adaptation. Il faudra être tout de suite performant dès les matchs de poule. C'est souvent le cas maintenant, depuis un petit moment, que ce soit en championnat d'Europe ou durant une Coupe du Monde. Mais là, on raconte de grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment. Donc oui, il faudra bien évidemment être au top tout de suite. On connaît notre programme pour caler notre préparation en fonction de ça. Didier Deschamps avec Julien Ababou de M6. La suite de la 15e journée de Ligue 1, Lyon se reprend avec une victoire 2-1 à Strasbourg. Ça passe également pour Nice face à Angers, 3-1. Pour Lille contre Dijon, 1-0. Et pour Montpellier contre Amiens, 4 buts à 2. Reims et Bordeaux ont fait match nul partout, tout comme Nîmes et Metz. À suivre cet après-midi, Nantes qui reçoit Toulouse à 15h, Saint-Etienne se déplace à Rennes à 17h. Et puis la belle affiche de cette journée, Monaco reçoit le PSG à Louis II à 21h. C'est à suivre évidemment sur RTL dans ce soir de Ligue 1. Une question, tiens, qui sera le nouveau ballon d'or ? Le prestigieux trophée individuel est décerné demain, demain lundi. Oui, et j'imagine que vous ne me posez pas la question à moi. Prestigieux trophée, ça dépend pour qui. Selon le baromètre d'Oxa pour RTL et Groupama, les Français se montrent plutôt critiques à l'égard de cette récompense, Éric Silvestro. Voilà, petit problème avec la diffusion du sujet d'Éric Silvestro. C'est un problème technique que nous avons. On y reviendra évidemment. Vous avez les détails de tout ça, de ce baromètre d'Oxa pour RTL et Groupama sur notre site rtl.fr. Décidément, le début des championnats du monde féminin de handball, c'est compliqué pour nos Françaises. Après une défaite face à la Corée du Sud hier, elles ont été tenues en échec il y a quelques instants par le Brésil. 19 partout. Et puis nous en parlions dès hier, Agnès, Bernard, Tapie, malgré la maladie, compte bien remonter sur scène. Oui, il doit effectivement jouer dans vol au-dessus d'un nid de coucou au printemps prochain. Le metteur en scène, Philippe Ersen, n'a eu aucun mal à le convaincre, bien au contraire. Et il est bluffé par celui qui lutte contre un cancer depuis deux ans. Et je pense que c'est un objectif. Il m'a toujours fait référence à Ali, tu vois, à l'idée. Il a fait les vieilles canailles, se l'a motivé, il a gagné un an et demi de sa vie. Voilà, donc c'était une vraie, vraie, vraie motivation là-dessus. C'est un tel tempérament, on arrive en rendez-vous. Bon, il est un peu fatigué par ses protocoles, par sa chimio, par tout ça. Et là, en fin de réunion, il est comme fou. Là, il se lève, il voit comment est le personnage de McMurphy. Enfin, c'est un extraterrestre. Bernard est un extraterrestre. C'est fou, il a un côté battant. Et puis il en veut, il en veut vraiment. Ça y est, je l'ai eu plusieurs fois depuis cette annonce. Il est extrêmement motivé. Mais comme il me dit souvent, je suis sa meilleure chimio. Philippe Ersen, la meilleure chimio de Bernard Tapie, joint par Marion Ferrer pour RTL. Agnès Bonfille, en toute l'actualité, cliquez et n'hésitez pas à RTL.fr pour tout savoir. Les courses, aujourd'hui, c'est Vincennes.